Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Salut Marie ! Mère de Dieu, Mère des hommes, salut Marie ! Oh, salut Marie ! Oh, Mère du Seigneur 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 ! Vous êtes toujours professeur ? Vous êtes ancien professeur ? Je suis passé comme enseignant, je suis étudié, j'ai été retenu pour donner cours quelques années, plus d'une fois d'ailleurs. Alors aujourd'hui, cette ambiance de pouvoir revoir ces promotions, je dis ces promotions parce qu'il y a plusieurs classes, anciennes classes qui s'est présentées aujourd'hui auprès de vous. Et chez vous en tout cas, avec cet accueil chaleureux pour un repas pour vos anciens élèves et tout. Quelle est votre émotion en tout cas ? J'aimerais d'abord corriger une chose. J'ai pu revoir tous mes amis et nos aînés et nos cadets comme ceux de mes congénèbres. Tous ceux qui sont là ne sont pas mes aînés, nous avons des aînés. Et quand un de leurs, Hubert Betamona, m'a appelé pour m'annoncer qu'il venait ici, j'étais vraiment exaucé. Parce que pour moi, ce serait une occasion de revoir mes amis avec qui j'ai vécu, de voir les aînés qui nous ont précédés à Kiboula. Et tous avoir été façonnés par notre belle maison du petit séminaire de Kiboula. Un petit mot pour cette théorie qui se passera demain, pour le nouveau Monseigneur, j'ai repris. Oui, c'est vrai que demain, nous allons tous, aujourd'hui déjà, nous allons tous à Matadi, pour assister au sac d'un de l'autre. Je l'appelle d'un de l'autre parce que c'est quelqu'un avec qui nous avons cheminé, petit séminaire, tout comme un grand séminaire. Et donc, un ancien de Kiboula, comme tous ceux qui sont ici. Personnellement, je suis exaucé, que mes confrères, prêtres, tout comme ceux qui ne sont pas devenus, se soient dérangés pour arriver à Matadi et marquer de leur présence. C'est un heureux événement de nous. C'est comme si c'était nous qui évions exaucé, à la place de Monseigneur. Et lui-même, ça va bien le plaire, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bon revoir à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 En ce jour, il a plu au Seigneur de constituer son Excellence Monseigneur André Giraud Pindy, évêque, en lui confiant la charge pastorale du diocèse des Matadis. En communion avec le Saint-Père, le Pape François, successeur des pierres et chef du collège épiscopal, nous lui présentons nos vives et chaleureuses félicitations et nous l'accueillons avec joie dans la grande famille de l'épiscopat congolais. S'adressant aux Corinthiens, Saint-Paul rappelait l'unité de l'œuvre évangélique en ces termes « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance » 1 Corinthiens 3, 6. Il a né de même au diocèse des Matadis. Les uns ont planté, les autres ont arrosé. Aussi nous est-il donné une occasion spéciale de nous souvenir des pasteurs de cette Église. Grâce à leur dévouement apostolique et à leur charisme, ils ont contribué, chacun en son temps, à bâtir l'Église de Matadis. Qu'il nous soit permis de citer nos seigneurs Alphonse Vandenbosch, Simon Zita, Raphaël Loubaki, Gabriel Kembo et Daniel Landou qui ont été successivement évêques de ce diocèse. Et lui-même, Mgr André Giraud, était administrateur apostolique de ce diocèse jusqu'à ce jour où il en prend possession canonique comme évêque diocésain. A tous, nous rendons un vibrant hommage pour avoir entretenu, émondé et arrosé sans relâche la vigne du Seigneur qui a été plantée dans cette portion des terres du Congre central. Mgr André Giraud, par notre présence significative, nombreuse, nous voulons vous manifester notre cordiale proximité affective et effective. En même temps, nous sommes bien contents de communier à la joie débordante que ressent tout le peuple de Dieu qui est à Matadis. Que Dieu en soit loué ! Le bras du fleuve réjouisse la cité des dieux, dit l'Epsom 45,5. Le peuple de Dieu à Matadis vous accueille à bras ouverts et se rejouit de votre ordination épiscopale. Vous avez passé plusieurs étapes de votre ministère sacerdotal dans ce diocèse. Aujourd'hui, dans sa miséricorde, Dieu vous a placé à la tête de cette même Église comme son pasteur propre afin d'annoncer demain comme hier la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ sauveur à tous. Monseigneur, c'est un privilège pour moi de prendre la parole ce jour pour vous exprimer toute l'estime que j'ai pour vous. et aussi toute la joie que je ressens de prendre part à cette célébration eucharistique d'action de grâce et d'effusion d'esprit à l'occasion de votre ordination. Je voudrais juste mentionner que votre ministère épiscopale commence exactement un mois après que j'ai reçu ma notification du décret présidentiel m'investissant comme gouverneur de la province du Congo central. Et je ne veux pas croire qu'il s'agit d'un hasard, mais plutôt d'un signe de la providence. Je peux vous confirmer que vous aurez tout mon accompagnement. Mais en retour, j'attends de vous, mon pieuse prière, afin de m'inspirer à assumer mes lourdes responsabilités. Excellences, M. le conseiller principal et représentant personnel du chef de l'Etat, M. l'abbé Théo Chilumba Ouakabea, représentant du président de la République et chef de l'Etat, à qui je présente mes hommages les plus différents. Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, par vos représentants respectifs, Excellences, M. le ministre des Droits humains, représentant du premier ministre du gouvernement national. Honorable député nationaux et sénateur, Eminence, le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa. Excellences, mes seigneurs, le non-sapostolique, les archevêques, les évêques et ministres nationaux. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, représenté par Mme la caisseur. Honorable député provinciaux du Congo central, mesdames et messieurs les ministres provinciaux du Congo central, mesdames et messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Matadi, révérendes et révérends, mesdames et messieurs, tout rang et protocole observé, frères et sœurs. Mon cœur déborde de joie pour ce privilège d'être témoin oculaire d'un tel événement historique qu'est l'ordination de Monseigneur l'évêque du diocèse de Matadi, mon voisin le plus immédiat de par la proximité de nos lieux de service. C'est donc un motif d'action de grâce à Dieu Tout-Puissant vers qui la communauté chrétienne du diocèse de Matadi a fait monter inlassablement, jour et nuit, une fervente prière afin d'obtenir un pasteur selon le profil et le cœur du grand berger, chef de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ. Je me joins à cette action de grâce, d'autant plus que le troupeau, le peuple de Dieu, ainsi pourvu désormais d'un pasteur en la personne de Monseigneur André Giraud, Pindi, Mwanza, Mayala, fait partie de ce peuple de qui j'ai reçu mandat d'administré en ma qualité de gouverneur de la province du Congo central. Face à cette évidence, la nécessité d'une franche et sincère collaboration entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel s'impose dans l'intérêt de ce même peuple. Je suis heureux de trouver une tradition positive de cette collaboration dans la province du Congo central que je tiens à préserver dans une diaconie mutuelle. En effet, enseigner, sanctifier et administrer un peuple constitue un ferment pour la paix et le développement. Un chrétien authentique est d'office un bon citoyen. Un citoyen libéré des antivaleurs dont la corruption, le tribalisme, la haine, le séparatisme, l'antipromotionnalisme. Ces mots, en minant la paix sociale, freinent également l'élan du développement et du bien-être social. Le témoignage de la foi chrétienne risquerait de s'en trouver effriter. Excellence, Monseigneur, l'évêque du diocèse de Matadi, placé par le Saint-Siège à la tête du diocèse de Matadi, vous êtes certainement conscient de la noblesse et de la délicatesse de la mission qui vous est confiée. Être configuré chaque jour au vrai et bon berger, le Christ Jésus que vous avez choisi pour maître et modèle, nécessite de vous adonner entièrement et sans attermoiement à veiller au troupeau dont vous avez désormais la charge. Cependant, dans ce troupeau, en même temps que toutes les brebis ne sont pas identiques et joviales, votre cœur aura une égale considération devant chaque brebis. Celle égarée, vous la rechercherez. Celle morbide, recevra de vous les soins appropriés. Un seul berger pour un troupeau, le Christ, vous en appelle à l'unité et à la cohésion. Ma modeste prière est qu'au sein de la bergerie, qu'est le diocèse de Matadi, tous soient un. Jean 17, verset 21. Pour nous en convaincre tous, Monsieur le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké d'Ichilombo, qui est de cœur avec nous à cet instant, s'est inscrit dans la logique de la recherche et de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Je lui rends incessamment les hommages les plus différents. Sur ce, j'en appelle également à tous les membres de la communauté diocésaine de Matadi à gagner ensemble ce pari de l'unité pour la seule gloire de Dieu et le salut des hommes. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à souhaiter un fructureux mandat épiscopal à Monseigneur André Giraud Pindi Mwanda Mayala, tout en lui réitérant les sentiments de franche collaboration. A toutes les personnalités et délégations présentes à cette cérémonie, je souhaite un agréable séjour dans la province du Congo central. Je vous remercie. A présent, je vais inviter Monsieur le Conseiller principal et représentant personnel du chef de l'Etat, Monsieur le Président, d'un devoir protocolaire. Merci. Excellences, Monsieur le Directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'avoir accepté et surtout d'avoir autorisé que je prenne la parole au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'Etat, pendant que vous êtes là. Monsieur André Giraud Pindi, évêque du diocèse de Matadi. Aujourd'hui, c'est votre jour. Et le Président de la République voudrait bien être présent à cette magnifique célébration de l'Eucharistie et surtout la cérémonie d'ordination épiscopale. C'est ainsi qu'il a dépêché sur place une forte délégation composée de conseillers principaux et conseillers de son cabinet. avec votre autorisation, je m'en vais les présenter. L'éducation d'évêques suivie d'une prise de possession canonique n'est pas un fait anodin. Dans les diocèses de la République démocratique du Congo, comme sous d'autres cieux d'ailleurs, cela n'arrive pas tous les jours, en tout cas, pas chaque année. L'événement est important et cela implique en partie l'intérêt et l'attention portée par son Excellence Félix Antoine qui s'écrivent au Président de la République aux ordinations épiscopales dans les églises particulières du Congo. Au mois de mai, il m'avait envoyé le représenter au diocèse des Colésies de Chilomba dans la province de l'Oulaba. Au mois de juin, il m'a envoyé le représenter au diocèse de Chilomba dans la province de l'Oulaba. Le dimanche passé, il m'a envoyé célébré avec l'église méthodiste de Tunda dans la province du Maniema le centenaire de leur église. Aujourd'hui, Monseigneur André, je veux dire aujourd'hui. Je suis heureux de le représenter à cette magnifique célébration et de vous présenter ces chaleureuses félicitations et de vous livrer son message. En effet, s'agissant précisément de ce diocèse de Matadi, le chef de l'Etat salue avec joie l'élévation à la dignité épiscopale de Monseigneur André Giraud-Pindi, qui le connaît bien et qui l'estime beaucoup. Il l'a déjà rencontré, échangé avec lui alors qu'il était encore prêtre et administrateur apostolique de ce même diocèse. Excellence Monseigneur André Giraud-Pindi, depuis votre dernier échange avec le président de la République, il a gardé de vous l'image d'un bon prêtre et d'un pasteur sage et posé. C'est pour cela qu'il n'a pas manqué de puiser dans ses ressources spirituelles profondes pour vous révéler, plus de six mois avant votre nomination, ce que le futur vous réservez et qui fait aujourd'hui la joie de l'Église de Matadi et de toute cette assemblée. comme nous le savons, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Le chef de l'État est conscient de la lourdeur, de la tâche qui est la vôtre, avec plus de 170 prêtres et un vaste diocèse, sans compter des innombrables défis à relever. Il espère que, grâce à Dieu, vous vous engagerez résolument au service de nos compatriotes dans les secteurs sociaux de base qui font partie du partenariat entre l'Église et l'État congolais, en l'occurrence, l'éducation et la santé. Avant de terminer mon propos, permettez que je vous réitère, Excellences Monseigneurs, au nom du Président de la République, à mon nom personnel et à celui de la délégation qui m'accompagne, les félicitations les plus chaleureuses. Nous nous joignons à votre prière fervente pour que, dans l'unité et la concorde nationale voulue par le Président de la République, chef de l'État, ici à Matabi, comme ailleurs, vous soyez, par votre action, les véritables agents des développements de notre pays. L'État vous a envoyés. pour vous soutenir dans cette lourde charge, en vous facilitant la mobilité à travers ce vaste diocèse de Matadi, à travers ce vaste diocèse de Matadi. Et, bon, il ne se limite pas là. J'attends que le véhicule arrive d'abord. et j'aimerais annoncer le bénéfice de Matadi. Et convaincu qu'au début de votre ministère, que vous aurez des projets pastoraux et que vous allez attaquer selon l'ordre de cette bonne enveloppe pour les projets pastoraux de votre diocèse. Pour les diocèses de Matadi, et je vous remercie. Applaudissements 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 Voilà le cadeau pour le chef de l'État et un enveloppe pour les projets pastoraux. Applaudissements 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 Monseigneur André Giraud, je respecte Monseigneur André Giraud pour son nom. Sola, Tandansato mè bandakasikie seya feety meloutansato. Sola, Tandansato kè le liakave, Yenge. Triam medikana bethre poenda koudia, fi badesu, fi pondou, fi thomson. Éminence Fridolin Cardinal Ambongo Archevêque métropolitain de Kinshasa Excellence Monseigneur Héctoré Balestrero Nonce apostolique en RDC Excellence Messieurs Représentants personnels du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Monsieur l'abbé Théo Chiloumba Ouakabéa Conseiller principal du chef de l'État Excellence Messieurs Et directeurs du cabinet de joie du chef de l'État Excellence Messieurs les Érecs Honorables et députés nationaux Autorités politiques Représentés ici Représentants de l'honorable président du Sénat Représentants de l'honorable président du Parlement Représentants Messieurs Excellences Messieurs les ministres des droits humains Représentants personnels Et Messieurs les premiers ministres Et Jean-Michel Samaloukone Excellences Messieurs les gouverneurs du Congo central Guy Bandou Représentants Excellents, honorables représentants Présentants du président de l'Assemblée provinciale Excellences Messieurs les ministres Commissaires provinciaux Madame la représente de Madame Olive Lembe Kabila Mes seigneurs Distingués invités Dans le respect de vos titres et qualités Messieurs les abbés Révérends soeurs Révérends frères Autorités militaires Autorités militaires Policières et sécuritaires Frères et sœurs Dans les Christ Permettez-moi de changer les codes protocolaires En commençant mon discours De ce jour Par un message Et après J'en viens au remerciement Je m'adresse d'abord A vous mes prêtres diocésains Laissez-moi vous dire Que je vous aime Amen Oui Je vous aime tous Comme le Christ l'a dit à ses disciples Hier j'étais votre confrère Aujourd'hui je suis votre père Amen Même le plus âgé que moi Est désormais mon fils Ce serait là le mystère de l'épiscopat Ne doutez donc jamais De mon amour paternel Pour vous tous Les difficultés des routes Le manque de moyens de déplacement Le manque d'argent pour résoudre Certains problèmes vitaux L'hostilité de certaines personnes Oui je le sais Sous la pluie et dans la boue Sous le soleil brûlant et dans la poussière Beaucoup d'entre vous accomplissent honnêtement Et vaillamment la mission que l'évêque vous a confiée Dans les dénumons Dans les sacrifices Sans vous plaindre Chaque jour Ma pensée s'arrête spécialement A vous Dans les paroisses Difficilement accessibles Merci pour votre engagement Voilà pourquoi Moi aussi je vais travailler Pour améliorer tant soit peu Nos conditions de vie Toute décision qui sera prise Pendant mon épiscopat Visera d'abord Les biens du clergé Les biens du diocèse Les biens du peuple Le peuple de Dieu qui m'est confié Accompagnez-moi Dans la charge d'organiser La vie du diocèse Pour les biens de tout le monde Comme un bon père des familles Doit les faire pour ses enfants Les consuls vaticans 2 Nous rappellent que les prêtres Sont l'aide Et l'instrument de l'ordre épiscopal Lumen Gentium 28 Prêchez l'évangile C'est pour cela que vous avez été consacrés Et célébrez les cultes divins Prédicate evangelium Dit le pape François C'est le devoir que Jésus a confié A ses disciples Ce mandat constitue Le premier service de l'église Pour chaque homme et pour toute l'humanité Dans les mondes d'aujourd'hui Fin des citations J'exige ensuite De vous mes prêtres Que les ailes de la prédication De la parole de Dieu S'accompagnent de la discipline Au respect des engagements sacerdotaux Comme le rappellent vos pères évêques Dans les messages de la 59ème assemblée Plénière intitulée A l'école de Jésus-Christ Pour une vie sacerdotale authentique Vise sacerdotale Et non pas sur des sentimentalistes Non pas sur des affinités trop forcées Et non pas sur des flatteries J'ai besoin de la qualité du travail et de vie Pour que nous puissions ensemble Contribuer au bien-être De notre diocèse de Matadi Amen A vous les religieux et religieuses Les congrégations de vie consacrée Travaillant au diocèse de Matadi Mon cœur déborde aussi d'amour pour vous Je vous remercie pour votre apport pastoral De vous aussi j'exige les mêmes ailes apostoliques Pour les biens de nos fidèles Ne suivez pas l'itinéraire des richesses Comme l'a dit un père très connu Suivez plutôt l'itinéraire du bon samaritain La proximité pour les pauvres et les fidèles éloignés Le secours des malades Le soulagement de ceux qui souffrent Demeurez plutôt fidèles à votre vocation Et à votre charisme Ainsi c'est trahir le fondement de l'œuvre missionnaire Nous sommes appelés à être des messagers de la parole de Dieu Et non pas des hommes ou des femmes d'affaires En même temps Les canons 285 demandent aux clercs De ne pas s'engager dans tout ce qui est étranger A leur engagement et à leur état Même si cela est correct Et Saint Paul dit Même si tout m'est permis Mais tout ne m'est pas utile Encorentien 10-23 Le sont des réveillants de la parole de Dieu L'Union que eux Le son grand de Dieu Le son grand de Dieu Chanté L'Union que s'engagerie La Bible Le son grand de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais c'est seulement avec la force de la prière que nous chasserons ces démons de la division et de la discorde. Voilà pourquoi il faut que nous les prêtres nous soyons des hommes de prière et non pas des hommes de complot pour bâtir notre unité diocésaine. C'est l'essence de ma devise épiscopale tirée de l'hymne du Véni Créator. Il nous fondez à morten cordibus. Il nous fondez à morten cordibus. Il nous fondez nos cœurs d'amour. L'esprit sain est amour. Et là où l'esprit est présent, là est l'amour. Un cœur débordant d'amour exclut les divisions, les haines, les jalousies, les médisances, les calomnies, les inimitiés, les égoïsmes et permet de bâtir l'unité, la concorde et la paix. Enfin, chers députés élus du peuple, députés nationaux et provinciaux, La province du Congo central ne se réduit pas à la seule route qu'en Chassa-Matali-Boma. Si vous recevez aujourd'hui ma bénédiction épiscopale, c'est pour que Dieu vous accompagne sur les routes de Matasiala, de Kaimabou et de Madouda, Sur les routes de Nselo, de Nguidinga et de Kimboula, sur les routes de Kimpangu, de Miamba et de Mangembo. Allez visiter votre population, ne l'abandonnez pas. J'en viens maintenant au remerciement. Que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ici représenté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'est pas un mariage quand même. La famille, venez plus vite, la famille. Entretemps, nous rappelons pour les dispositions pratiques des banquets, les jeux sont le jeton jaune. Ceux qui ont le jeton jaune se poignent entre les parus, je crois. C'est la fête, allons-y dans cette ambiance. Guylaine... ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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